... ... ... Bonjour, Didier Testo. Vous êtes le directeur général adjoint de Bonduelle. On va parler avec vous de vos résultats semestriels, avec forcément l'impact de la crise de Covid, mais aussi des opportunités pour le groupe dans l'évolution de ces activités. Qu'est-ce qui a le plus impacté, je dirais, par rapport à la crise sanitaire ? Quelles ont été les activités de Bonduelle qui ont été le plus impacté ? En fait, ce qui est assez étrange, c'est qu'à l'issue de ces six premiers mois, on a une stabilité quasi parfaite de notre chiffre d'affaires et de notre rentabilité opérationnelle courante. Et pour autant, ceci cache énormément de contrastes. Contrastes notamment sur les canaux de distribution. Évidemment, la grande distribution, le retail, a connu une croissance de près de 10 %, une croissance tout à fait inhabituelle pour nous, et à l'inverse, les activités de food service sont-elles en retrait de près de 20 %. Et puis ensuite, parmi nos métiers, conserve, surgelé, frais, évidemment, les métiers de longue conservation, achats de précaution, ont connu un très fort développement. Et à l'inverse, le frais, qui est très dépendant de la fréquentation des points de vente, les consommateurs s'y rendent de façon moins fréquente et donc baissent du chiffre d'affaires. Mais ceci valide, en fait, notre portefeuille de diversification de nos activités. Alors, on sait que ça a changé les choses en termes de logistique, en termes d'organisation industrielle. Il y a eu aussi des zones, vous l'avez évoqué, aux États-Unis, où des personnes n'étaient pas présentes. Il a fallu aussi réorganiser, un petit peu adapter, on va dire, presque au jour le jour, finalement, toute votre organisation. En effet, dans ce contexte, en fait, le maître mot, c'est agilité. Et là, je veux rendre hommage à l'ensemble de nos équipes, qu'elles soient évidemment dans nos outils industriels. On a 56 sites de par le monde. Ils ont continué à produire, à transformer du légume de par le monde de façon continue. Et donc, surtout, cette responsabilité d'approvisionner les points de vente, mais également l'ensemble des équipes vente, marketing, équipes administratives, qui ont été sur le pont en permanence, qui ont dû s'adapter, comme vous le dites, faire face à des difficultés de recrutement dans certaines zones, à l'absentéisme, à devoir mettre en place des mesures sanitaires pour protéger nos collaborateurs. Et donc, c'est toute la société qui s'est mise en mouvement pour assurer la continuité des opérations. Alors, je le disais, il y a effectivement un bouleversement par rapport à vos activités. Est-ce qu'aujourd'hui, de véritables nouvelles tendances ont émergé, bien sûr, la restauration à domicile, pour le coup, mais de nouveaux modes de consommation aussi ? Alors, il est peut-être un peu trop tôt. On est encore au cœur de la crise. Mais effectivement, on peut tout à fait imaginer que le consommateur redécouvre le plaisir de cuisiner à domicile. Donc, ceci serait en faveur des activités, notamment de longue conservation, que sont la conserve, le surjournée. On a vu des taux de croissance extrêmement importants. Ça ne remet pas en cause, je pense, le développement du food service à moyen terme. Pour autant, et malheureusement, des points de vente vont disparaître. Ceci nous privera de clients. Mais je pense que la tendance est extrêmement forte. Et puis, ça valide aussi un certain nombre de choix qu'on a fait de développement, d'accès direct aux consommateurs, des robots à salade, par exemple, mais en renforçant la dimension sanitaire qui est attendue par le consommateur. Quand on regarde effectivement les différentes activités, on peut dire que le retour de la conserve est exceptionnel. Quand on fait du plus 10 pour 11%, on peut dire qu'il y a une vraie croissance de ce côté-là. Effectivement, du plus 10, encore une fois, ce sont des taux de croissance qui sont tout à fait inhabituels, qui sont de véritables défis, parce que nos outils de production ne sont pas non plus dimensionnés pour servir ce type d'activité. Donc, qu'est-ce qu'il en restera sur le long terme ? Je pense que le consommateur redécouvre la praticité de la conserve. Et puis, il faut se rappeler aussi qu'en termes de recyclabilité, et le consommateur est de plus en plus attentif aux effets sur l'environnement de l'activité, la boîte de conserve est indéfiniment recyclable. Donc, effectivement, c'est probablement une redécouverte des bienfaits de la conserve. Alors, avec, vous l'avez aussi souligné, une inflation matière de ce point de vue-là sur les conserves. Oui, alors, souvent, on est interrogé sur les effets du Covid, les effets directs, les effets indirects. On voit qu'un certain nombre de producteurs d'acier ont arrêté leurs activités au moment de la crise sanitaire, la première crise sanitaire. Et donc, aujourd'hui, on a des besoins qui ne sont pas remplis aujourd'hui. Et donc, une augmentation des prix, notamment, de boîtes de conserve. Donc, les boîtes de conserve vont être amenées à augmenter. Également, on voit les prix des produits agricoles augmenter aujourd'hui. Donc, ceci nous impactera pour la campagne 2021. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'obtenir, de la part de la distribution, des augmentations de tarifs pour couvrir ces inflations et continuer à rémunérer correctement nos agriculteurs. Oui, c'est un sujet dont on parle, effectivement, de plus en plus. Du côté de la situation financière, à l'issue de ce premier semestre, quelle est-elle pour Bonduelle ? Alors, une situation financière qui est toujours solide. D'une part, nous n'avons pas fait appel aux prêts garantis par l'État. Nous avons même profité de cette période pour refinancer une grande partie de notre besoin de financement au travers d'un Revolving Credit Facility de 400 millions. Nous avons anticipé une échéance qui arrivait en juillet 2021. C'est cette politique prudente que nous avons de ne pas attendre les échéances pour se pencher sur les sujets et de voir en fait neuf groupes bancaires, onze banques, venir à cette opération, dont de nouveaux établissements, ce qui montre la confiance du monde financier qui nous amène à avoir aujourd'hui une maturité supérieure à quatre ans et un coût de la dette extrêmement compétitif puisqu'il est inférieur à 2%. Donc, une situation financière qui, peut-être paradoxalement, sort renforcée encore de cette période. Comment se présentent les prochains mois pour le groupe Bonduelle ? Alors, une très belle performance au premier semestre, stabilité, je le disais, apparente, mais largement impactée par les taux de change. Retraité de taux de change, c'est 4% de croissance, c'est 5% d'augmentation de la rentabilité opérationnelle courante. Pour autant, et malheureusement, cette performance ne sera pas reproductible au deuxième semestre. Une large part de notre activité, ce sont des métiers de longue conservation avec une période privilégiée pour produire durant la période estivale. Et donc, nous sommes limités en matière de quantité qui, plus est, nos campagnes agricoles ont été compliquées. Et donc, nous manquerons de produits au printemps, ce qui freinera notre chiffre d'affaires. Donc, on ne peut pas multiplier par deux la performance de ce premier semestre. Mais pour autant, nous avons annoncé une grande idée extrêmement proche en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité de ce que nous avions annoncé en octobre, alors même que le scénario qui avait présidé à ces hypothèses est profondément chamboulé. Le mot de la fin, vous avez également présenté votre nouvelle raison d'être. quel est l'axe principal de cette raison d'être de Bonduelle ? Alors, c'est essentiel. Accompagner, inspirer la transition alimentaire avec le bien-être des populations et également préserver la planète. C'est une attente des citoyens, c'est une attente des consommateurs, c'est une attente aussi des collaborateurs du groupe Bonduelle et de son actionnaire de référence. Notre ambition est une croissance soutenable dans le temps avec un impact positif. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est les deux ensemble et encore une fois, c'est une attente générale que nous avons cristallisée dans cette raison d'être et que l'on retrouve désormais dans les statuts de la société en vertu de la loi Pacte. Merci beaucoup, Gréory Sanson. Merci. Merci.